... Je voudrais tout simplement remercier d'abord les électeurs de Saint-Folquin qu'on n'a pas pu faire avec le coronavirus, qui nous a donc imposé de la retenue. Donc nous n'avons pas pu distribuer les remerciements. J'en profite pour le faire. Je remercie également aussi l'ensemble du Conseil municipal pour la confiance qu'il nous a accordé, qui m'a accordé, pour ces années, et puis également aussi pour la confiance qu'il accorde aux adjoints. Je sais, comme je vous disais tout à l'heure, que c'est des gens qui sont compétents, puisque pour certains adjoints, c'est le cinquième, sixième mandat. Donc je connais leur savoir-faire. Et pour les nouveaux, ce sont des gens qui ont au moins trois mandats de conseillers municipaux. Donc je connais également aussi leurs compétences, leurs dévouements, et toute l'action qu'ils peuvent mener au sein de la commune de Saint-Folquin. Alors comme vous avez pu le constater à plusieurs reprises, nous avons toujours beaucoup de réalisations en cours. Durant le mandat qui vient de finir ici, le mandat 2014-2020, de nombreuses réalisations ont été effectuées. Je ne citerai que quelques principales, tels qu'au début du mandat, le Béguidage, et puis ici à la fin du mandat, la rue Léon-Couste, avec la passerelle qui enjambe la voie Trenge, qui est une très belle réalisation, ainsi que la voirie douce qui permet aux piétons, et qui permet aux cyclistes et aux voitures, avec le feu récompense, de circuler en toute sécurité. Je me permets également aussi d'annoncer, je vais dire aujourd'hui, parce que c'est nouveau, que nous venons d'engager durant la période du coronavirus. Nous n'avons pas été arrêtés. La commune a continué de fonctionner pleinement avec les services administratifs et techniques. Et là, nous venons d'engager un gros chantier, un chantier de plus de 500 000 euros, d'assainissement collectif et d'assainissement pluvial sur la rue de Calais, en partant du Giratoire jusqu'à la rue de Loi, vers Saint-Omer-Capelle. Ensuite, ces travaux, ils seront suivis, de nombreux travaux de voirie derrière, avec les mêmes aménagements que la rue Léon-Couste, et c'est des travaux qui vont se chiffrer facilement aux millions d'euros. Donc vous voyez que c'est des travaux qui sont très importants, et qui sont indispensables pour la commune, et qui vont se poursuivre sur la direction ensuite du pont du Hallot, vers la pharmacie, et ainsi de suite, pour dire de faire une ceinture autour du centre du village, où les gens pourront se déplacer, comme ils le souhaitent, piétons, vélos, voitures avec les vitesses limitées, des faits récompenses, en toute sécurité. Alors là, c'est un nouveau mandat, et ce nouveau mandat s'inscrit déjà, voyez-vous, dans des travaux importants que je viens de citer, et qui se poursuivront sur l'ensemble du village, et puis ensuite, il y a tous les autres travaux, les travaux, disons, de fonctionnement, les travaux de voirie dans les chemins communaux, et d'éclairage public à l'aide, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc vous voyez, c'est à l'obre de ce nouveau mandat, et bien nous ne pouvons que nous réjouir pour ce que nous pouvons envisager dans les temps à venir. L'élection, ça se passe comment ? Une élection, ce n'est pas toujours facile, parce que, bien d'un genre, il faut constituer une liste, vous avez des élus qui souhaitent s'arrêter, des élus qui souhaitent continuer, et il nous faut réussir à trouver un juste équilibre, maintenant, avec la parité, ce qui n'est pas toujours facile, parce que, quelquefois, des élus, hommes ou femmes, qui veulent continuer, doivent se retirer, pour laisser place à la parité, ou parfois à la jeunesse, pour apporter toujours des nouvelles choses, donc c'est compliqué. Ensuite, nous, à Saint-Folcain, nous avons probablement fait du bon travail, parce que les électeurs de Saint-Folcain, eh bien, ont décidé tous de nous suivre, il faut noter qu'il n'y avait pas de liste de position, ça fait 20 ans qu'à Saint-Folcain, pas de liste de position, donc, comme je le disais tout à l'heure, nous ne sommes pas des dépenses de prestige, nous n'avons pas pris à bras de corps de refaire une nouvelle mairie, non, nous avons fait des choses pour la population, et je crois que cela est très important, que les gens s'y retrouvent, s'y reconnaissent, il n'y a pas eu non plus de hausse d'impôt de fiscalité, malgré les gros investissements que nous avons faits. Alors, après, eh bien, c'est le conseil municipal, qu'il faut créer, comme vous l'avez vu aujourd'hui, eh bien, il faut des adjoints. Voilà la difficulté que nous rencontrons, nous, en tant qu'élus de l'exécutif, à organiser une liste. Dans une commune, tous les projets, toutes les réalisations sont importantes. Dans le dernier mandat, il y a eu également aussi la construction de la maison médicale, et il y a eu la réflexion de la grande place. Nous avons engagé l'expropriation d'une habitation qui est vide et très viteuse sur la place, et je pense que nous allons pouvoir en prendre possession prochainement, et nous avons réfléchi à plusieurs. Ça sera concrétisé par le nouveau conseil municipal, et le nouveau conseil municipal, eh bien, définira ce qu'on en fera, mais le souhait, c'est de pouvoir rouvrir un café-brasserie, ce qui est un lieu de vie incontournable, dans un centre de village, bien que nous, sur la commune, nous sommes encore bien fournis. Nous avons encore plusieurs, trois, quatre, cinq cafés, brasseries, restaurants, mais malheureusement, pas dans le centre. Et il s'agit justement de redonner une vie supplémentaire au cœur de notre village, avec un lieu d'accueil et des discussions pour tous.